Reconstitution de l'affaire Découaré, hier, nous avons appris que le gendarme qui avait tiré sur William Découaré avait été préalablement mis en examen. Un statut qui permet au gendarme d'être assisté d'un avocat et de demander tout complément d'informations dans ce dossier. Les explications de Dave Wayounasson et de Sylvie Méhoun. La mise en examen n'était pas une obligation, mais pour être assisté d'un avocat lors de la restitution, la mise en examen du gendarme qui a tiré sur William Découaré était un préalable. Cette procédure permet de garantir le principe du contradictoire et la défense peut ainsi demander au juge d'instruction des expertises ou des auditions complémentaires. Cela permettait d'organiser la confrontation sur les lieux des faits avec les témoins et d'organiser cette reconstitution. Une reconstitution qui n'aurait pas été rendue possible si le gendarme en question avait été entendu en simple témoin puisqu'il n'aurait pas pu être assisté d'un avocat et surtout son avocat n'aurait pas pu avoir un certain nombre de droits qui lui ont été offerts à l'occasion de cette reconstitution, à savoir la possibilité de poser des questions aux experts, de poser des questions aux témoins, ce qui n'aurait pas été possible autrement. Donc c'était un préalable mais ça n'est en aucun cas, rappelons-le, un indice de culpabilité d'une certaine façon puisque ça, seulement le juge d'instruction à la fin de cette instruction sera en capacité de le dire. Le gendarme qui a tiré sur William Découaré est actuellement accusé de violence volontaire avec arme, ayant traîné la mort sans intention de la donner. Au chapitre social, manifestation organisée ce matin devant le gouvernement par l'intersyndicale des retraités. Après avoir été reçus par Philippe Germain et Christopher Giges, ils ont obtenu la mise en place de la carte senior au 5 juin prochain et l'indexation du complément retraite de solidarité avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Compte rendu Thierry Gouraud, Cédric Michaud. Ça, il s'est acté, signé et on met en place. C'est une réelle avancée sociale pour des milliers de retraités calédoniens. Après des années de revendications, la carte senior va enfin exister. Elle sera adoptée par le gouvernement le 5 juin prochain. Concrètement, c'est qu'on puisse, je dirais, obtenir pour les seniors des réductions, voire des gratuités. Je parle par exemple du transport de Car Sud. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fait chez Car Sud en transport de gratuité. Pourquoi pas l'étendre, je dirais, par exemple, à Carouillat ou même au-delà de ça. Alors aujourd'hui, c'est vrai, c'est des transports privés comme les taxis, comme tout ça. Regagner un peu de pouvoir d'achat, c'est de passer par des réductions dans des commerces pour du loisir, pour, par exemple, le cinéma, pour plein de choses. 45 000 personnes résidentes en Nouvelle-Calédonie et âgées de plus de 60 ans auront donc droit à cette carte. Des avantages qui vont considérablement améliorer le quotidien de nombreux retraités. Surtout pour la carte senior. Pour nous qui n'ont pas beaucoup de revenus, c'est quand même intéressant. Et depuis le temps que ça doit se faire... Quel est le montant de votre retraite ? 35 000. Enfin, pas que là, il y a retraite plus avec la petite retraite de France. Au total, 35 000 francs ? Ouais. Enfin, presque 36 000. Pas terrible. Mais bon, petit bateau, la pêche, on se débrouille. Et justement, pour les 6 300 Calédoniens qui ont des retraites très faibles, le complément retraite de solidarité qui vient compléter la pension à hauteur de 90 000 francs sera maintenant indexé au coût de la vie. Cette mesure sera rétroactive au 1er janvier 2018, un coût estimé entre 50 et 80 millions de francs par an. Politique et au menu du Congrès ce matin, l'Assemblée s'est prononcée à l'unanimité pour un report de l'entrée en vigueur de la TGC. Un report de 3 mois pour apporter les ajustements structurels. Bernard Lassos, Patrick Nicard. 3 heures de débat pour un report voté à l'unanimité. Pas de doute, la TGC reste pour les républicains calédoniens un bon argument quand il s'agit de mener une attaque en règle contre le gouvernement et Calédonie ensemble. Là où c'est un échec, c'est que le gouvernement n'a rien fait pour que cette réforme indispensable soit mise en place pendant la mandature 2014-2019, puisqu'aujourd'hui nous sommes au mois de mai 2018 et que force est de constater que la TGC, c'est-à-dire la TVA à l'Assemblée calédonienne, n'est toujours pas instaurée. Philippe Dunoyer pouvait distribuer les bons points, soulignait le civisme fiscal des opérateurs calédoniens après 15 mois de marcha blanc, 95% de recouvrement. Il n'empêche, de nombreux ajustements restent à faire. Pour être sûr que nos estimations sont justes, il fallait ces 15 mois. Et il reste encore 3 mois de plus par sécurité pour non seulement finaliser la TGC, mais aussi, et c'est le plus important, garantir qu'il y ait un effet à la baisse des prix à l'issue, ce que la TGC toute seule ne permet pas, mais ce que les textes sur la compétitivité que nous aurons à débattre permettront entre maintenant et le 1er octobre. Le danger inflationniste ou la protection des productions locales ont été les principaux axes de vigilance côté indépendantiste. Mais de là à parler d'échec, il y a une marge. Il faut être de mauvaise foi pour dire que c'est un échec quand on connaît l'ampleur du travail qui accompagne la mise en place de ce genre de dispositif. En plus, c'est un dispositif qui est révolutionnaire dans le contexte de l'économie de notre pays. D'ici au 1er octobre, il reste quand même une vingtaine de lois de pays, de délibérations et autres arrêtées à prendre pour que cette TGC puisse être appliquée sans fausse note. Ce chiffre du jour à présent, 1174. C'est le nombre de cas de dingue depuis le début de l'année. Et justement, depuis le début 2018, deux décès ont été enregistrés, dont un nourrisson samedi dernier à Nouméa. Même si la commune de Nouméa est la plus touchée par l'épidémie, Dimbéa, Païta et le Mont d'Or ne sont pas épargnés. Une de nos équipes s'est rendue sur la commune de Dimbéa où dix nouveaux cas ont été recensés cette semaine. Brigitte Waap et Michel Bouillet. C'est dans ce quartier de Takoutéa que les dix derniers cas de dingue ont été recensés cette semaine dans la commune de Dimbéa. D'ailleurs, dans cette rue, ces trois cas déclarés en seulement deux jours. Les agents de la commune sont sur place pour vérifier les gîtes larvaires et réaliser un épondage autour des maisons concernées. On s'aperçoit qu'il faut entretenir cette relation sur le terrain parce que les gestes se perdent. Malheureusement, on retrouve encore les mêmes gîtes qui ont été repérés un mois auparavant. Il faut que toute la population s'y mette. On a malheureusement eu l'exemple dernièrement avec le décès du nourrisson. Et donc, ça vient rappeler l'urgence parce qu'on est en épidémie et surtout le fait qu'on doit tous avoir du civisme et s'occuper de notre jardin tout en pensant aux voisins qui sont à côté. Avec 160 cas de dingue, Dimbéa et la deuxième commune la plus touchée après Nouméa. Au total, en Calédonie, près de 1200 cas ont été recensés depuis le début de l'année, une moyenne de 20 par semaine. Même si la saison fraîche arrive, il faut rester vigilant. La saison fraîche va freiner le cycle du moustique, donc il va évoluer moins vite, mais il ne fera pas assez froid pour casser l'épidémie. Donc ça va freiner l'épidémie, mais le nombre de cas peut perdurer pendant toute la saison fraîche et donc on aura un risque de redémarrage de l'épidémie rapidement dès le début de la saison chaude. Donc il faut vraiment que la population profite de ce ralentissement dû à la saison fraîche pour détruire les gîtes larvères, pour casser cette épidémie, pour ne pas que ça redémarre. En 2017, c'est surtout la dingue de type 1 qui était majoritairement présente, mais cette année, c'est la dingue de type 2 que l'on retrouve dans 82% des cas recensés. Au chapitre politique, après la visite du président Emmanuel Macron en Calédonie, la structuration du mouvement La République En Marche se poursuit sur le caillou. Elle a été annoncée aujourd'hui par les responsables du comité politique. On compte actuellement quelques 350 adhérents. Reportage de Natacha Cognard et de Nicolas Fasquel. Sonia Lagarde et Isabelle Lafleur sont nommées responsables du comité politique local du mouvement La République En Marche. Une reconnaissance pour ces deux Calédoniennes qui ont soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle. Leurs principaux objectifs, établir un lien durable avec la métropole et participer aux réformes engagées. Je crois qu'il y a un intérêt double. C'est de dire à Paris ce qui se passe ici, réellement, et inversement, d'expliquer à la population ce que veut Emmanuel Macron pour la France. Et la France a besoin de retrouver sa grandeur, sa splendeur. Et comme Sonia Lagarde l'a dit, si elle est forte, nous on sera forts ici. La structuration du comité politique en Nouvelle-Calédonie n'en est qu'à ses balbutiements. Avec l'aide de Patrick Louis, référent du mouvement, Isabelle Lafleur et Sonia Lagarde vont créer des relais dans les trois provinces. Le principal est de s'unir malgré les différences. Vous pouvez très bien, à titre individuel, même si vous êtes un élu d'un parti politique local, adhérer à la charte des valeurs qui sont celles d'En Marche. Donc oui, et puis vous savez, ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. Donc c'est très ouvert. Ce mouvement est en effet très ouvert. Pour rappel, Christopher Giges, des Républicains calédoniens, Nina Julier ou encore Nicolas Metzdorf, de Calédonie Ensemble, se sont déclarés adhérents de La République En Marche ce mois-ci. Merci.